Bonjour Gilles Paché. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gilles Paché, professeur des universités, ex-Marseille Université, spécialiste de logistique. Vous venez de publier la société malade de la Covid-19, regard logistique croisé. Vous produisez énormément, je crois qu'on trouve 60 articles signé Gilles Paché sur la plateforme Kern, on trouve des chapitres d'ouvrage, on trouve des oies, enfin vous êtes, vous faites partie des grandes figures, voilà, des grandes figures de la logistique en France et de la recherche en gestion en France. Vous aviez écrit dans l'entreprise Revisité, qui était un ouvrage en hommage pour Robert Taylor, professeur à l'université de Nice, coordonné par Pierre Jans, par Éric Séverin et Nadine Tournois. Vous êtes l'auteur donc d'un chapitre très intéressant, et ce n'est pas la première fois que vous venez sur ce sujet, puisque vous y étiez venu aussi dans la logistisation du monde, coordonnée par Aurélien Rouquet et Nathalie Fab-Coste. Vous venez sur les enseignements que l'on pourrait tirer de l'industrie du cinéma. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Alors, je vous écoute. Cher Jean-Philippe, en effet, je suis parti dans une direction qui a surpris, pas tant que ça, certains amis, sur, en effet, peut-on utiliser un certain nombre de démarches logistiques pour comprendre l'industrie du cinéma, mais pas n'importe quelle industrie du cinéma, l'industrie du cinéma du film X low cost. Donc, immédiatement, certains ricanements ont pu être entendus dans mon dos, mais je pense qu'en effet, une démarche logistique peut permettre de comprendre la production de ces films très particuliers. Alors, très concrètement, d'abord, je veux rendre à César ce qui appartient à César. Tout a commencé avec une rencontre il y a une dizaine d'années avec mon collègue Lucien Véran, qui était donc aujourd'hui professeur retraité émérite à Aix-Marseille Université, qui avait donc fait travailler un de ses étudiants master d'Arles, donc l'Université d'Aix-Marseille, sur les inserts dans les films pornographiques. Alors, c'était quoi ? C'est tout simplement pour réduire les coûts des producteurs de cinéma qui faisaient fabriquer ces inserts. On peut imaginer de quoi il s'agit, c'est-à-dire des extraits bien particuliers de scènes de films qu'on peut retrouver dans absolument tous les films. Et donc, cette histoire m'avait intrigué et j'ai ensuite lu un remarquable article de Johan Le Goff sur l'industrie du cinéma aux États-Unis au début du XXe siècle, où Johan Le Goff très brillamment indiquait qu'en fait, dans les westerns américains, il y avait aussi des inserts, c'est-à-dire des scènes standardisées qu'on retrouvait dans tous les westerns américains qui permettaient d'obtenir une productivité absolument incroyable au niveau de l'industrie cinématographique. Et donc, je me suis dit, mais finalement, ces inserts, ce sont des modules, des modules standardisés. Et donc, je me suis dit, mais nous sommes ici, face à ce qu'on appelle tout simplement dans le jargon logistique, un processus de différenciation retardée ou de production modulaire. Et dans ce chapitre, j'ai simplement dit, ben voilà, qu'est-ce que la production modulaire ? De manière extrêmement académique. Et ensuite, j'ai dit, si nous prenons les fondements de la production modulaire, ce qu'on appelle la personnalisation de masse, on s'aperçoit qu'en effet, un certain nombre de films X low cost sont fondés sur un processus logistique, qui est ce processus dit de la différenciation retardée. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas de ma part d'une provocation. Il s'agit à la limite d'un amusement lorsque j'ai écrit ce chapitre et je pense que Robert Teller a apprécié ce côté un petit peu ludique. Mais surtout, je voulais dire à travers ce chapitre que les modèles qu'on peut retrouver en logistique sont capables d'être déclinés dans une grande pluralité de contextes de gestion ou de situations de gestion, y compris la production cinématographique. Il faut que le lecteur, les chercheurs, les professionnels passent à l'âge adulte. On sait que la consommation de pornographie a explosé pendant les périodes de confinement. Il y a des leçons fondamentales. C'est absolument passionnant, votre réflexion sur ce sujet-là. Et pour avoir un regard tel que le vôtre et approfondir, on lira la société malade de la Covid-19. Parce que c'est précisément cet angle toujours décalé que vous nous prenez de chapitre en chapitre pour nous décoder ce qui est en train de se passer avec le regard du logisticien. Merci Gilles Paché. Merci Jean-Philippe Denis. Merci. 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 Merci.